Pourquoi avoir travaillé sur cette série de livres pour enfants sur la pauvreté ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce format spécifique pour les enfants ? La vraie réponse à cette question, c'est que j'ai toujours voulu écrire pour les enfants. Quand j'étais un enfant, je voulais déjà écrire pour les enfants. J'essayais déjà d'écrire pour les enfants, mais ça m'a pris beaucoup de temps d'avoir suffisamment de choses à dire pour pouvoir le dire de manière à faire quelque chose de qualité suffisante. Ça, c'est la vraie raison. J'aime les enfants, j'aime parler aux enfants. Et la raison pour laquelle j'aime parler aux enfants, c'est que les enfants sont beaucoup moins dénués de préjugés que les adultes. Donc les enfants sont ouverts parce qu'ils ont été moins façonnés par les expériences qu'ils ont eues. Donc ils sont plus à même d'entendre tout un tas de perspectives différentes. Donc c'est un bon moment pour leur parler. Les enfants qu'on a interrogés à Montreuil, on est allés dans une librairie de Montreuil, où on leur a posé la même question à votre avis, pourquoi elle écrit pour les enfants, ont répondu que c'était parce que c'était important de sensibiliser la jeunesse. C'est vrai aussi. Mais je crois surtout qu'en passant par les enfants, on peut sensibiliser non seulement eux, mais leurs parents qui en ont bien besoin. Et que l'ouverture par les enfants, par la lecture en commun, les dialogues, que ce soit sur le texte ou sur les images de Cheyenne Olivier, permettra aussi peut-être aux adultes de dépasser les préjugés que eux ont accumulés au cours du temps. Du coup, comment est-ce qu'on raconte la pauvreté à des enfants ? En fait, en passant par l'histoire, même pour les adultes aussi. Je me suis rendue compte avec les livres que j'ai écrits pour les adultes, mais à destination du grand public, que souvent, malgré la richesse de ce qui était dit dans le texte, toutes les études qui étaient citées, etc., ce dont les gens se souvenaient vraiment, c'était les histoires qui sèment les livres. Quand on avait écrit Repenser la pauvreté avec Abiduit de Banerjee, on était allés exprès, voire spécifiquement, rencontrer le plus de gens possible pour avoir des anecdotes à rapporter. Et en même temps, c'est construit comme une histoire, qui se veut une histoire intéressante en elle-même, avec des rebondissements, des choses qui se passent, etc. Et puis après, il y a l'illustration, qui d'une part rend les choses attirantes, les illustrations sont belles, elles sont colorées, mais aussi est vraie. C'est-à-dire tous les détails, la manière dont c'est fait, et penser de manière à montrer ce que c'est que la pauvreté, avec, par exemple, ce qu'il y a dans les maisons, qu'il n'y a pas grand-chose, les maisons sont petites, et en même temps, sans être grise ou triste. Ces livres, ils sont à destination des enfants des pays du Nord ? Pas seulement. Il va y avoir une édition en Inde, qui va sortir dans les mois qui viennent. Une édition en Chine, qui va sortir aussi dans les mois qui viennent. Et en Inde, on a l'intention, avec l'organisation Pratam, qui est une organisation avec laquelle je travaille depuis longtemps, de les traduire dans les grandes langues indiennes, donc en Inde, en Marathi, en Bengali, et les faire circuler sous forme très peu chère, par tout le circuit Pratam, Pratambooks, les écoles, etc. Et le seuil jeunesse, quand on a, dans nos premières discussions sur l'acquisition du livre, quand le livre n'était même pas écrit, nous a tout de suite dit que leur intention, c'était de faire une édition à l'usage des enfants en Afrique, donc qui serait moins chère, plus accessible. Et il y a beaucoup de choix dans les livres qui vont permettre ça. C'est-à-dire, par exemple, l'impression est faite de couleurs primaires superposées, donc c'est facile à reproduire. Il y a des choix qui ont été faits pour la France, avec des brochets pour que ce soit solide, ça puisse être dans les écoles partagées, etc. Mais on pourrait faire quelque chose de différent dans les pays plus pauvres, etc. Donc pas seulement dans les... C'est pour les enfants des pays pauvres et les enfants des pays russes. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez envie d'écrire depuis que vous étiez petite. Est-ce que le fait d'avoir été responsable chez les éclaireurs unionistes a nourri cette imaginaire, cette envie de transmettre des choses aux enfants à travers le jeu, les histoires et tout ça ? C'est sûr que déjà, être moi-même au Louveteau et la construction d'un camp autour d'une histoire, en fait, on vit toute une histoire sur trois semaines. C'est pas quelque chose qu'on retrouve ailleurs, qu'on retrouve à l'école, d'être immergé à l'intérieur d'une histoire à laquelle on fait tous partie, à laquelle on prend tous part. Et puis, après, effectivement, j'ai été responsable. Alors, je sais pas, pour être honnête, si j'étais responsable parce que j'aimais les enfants ou si j'aime les enfants, parce que je suis responsable, mais j'ai toujours vraiment apprécié d'aller vers les enfants, d'écouter leurs réponses, d'écouter ce qu'ils avaient à dire, les questions qu'ils avaient à poser. J'étais impressionnée par ces questions à ce moment-là, par le sérieux que les enfants peuvent mettre à poser des questions sur la pauvreté, sur la spiritualité, sur le climat, sur la politique. Je suis encore impressionnée quand je parle soit à mes enfants, soit aux amis de mes enfants ou à ces enfants de Montrail qu'on a rencontrés la semaine dernière, qui avaient des questions qui étaient extrêmement profondes et des réponses aux questions qui étaient étonnantes. Comment est-ce que vous travaillez pour construire ces livres ? Alors, au départ, il y a des synopsis que j'écris. Il y en a qui sont très anciens, d'ailleurs. Il y en a qui ont des synopsis. Certaines de ces histoires, l'histoire d'Afia et l'histoire de Nilou, en particulier, ce sont des histoires qui sont à moi depuis des années. Mais on n'avait pas le temps, il y avait d'autres livres à écrire, etc. Mais j'ai un synopsis dans ma tête de l'histoire. Qu'est-ce qui doit se passer, etc. Ensuite, on en parle avec Cheyenne. De cette page d'histoire, après en avoir parlé en détail, elle la découpe en 30 images qui correspondent aux storyboards de l'histoire. On en rediscute. Souvent, mes histoires, il y a un petit peu trop de rebondissements. Il se passe un peu trop de choses. Il faut un peu élailler dans l'histoire. Et elle fait des suggestions. Céline Hottel-Walter, notre éditrice aussi, a joué un rôle très important. Et ensuite, elle commence à faire des propositions d'images. Et puis après, on discute sur les propositions d'images. Et après, à partir de ce moment-là, c'est un ping-pong très, très rapide entre l'image, le texte. L'image, le texte, pour être fidèle à l'histoire, fidèle à la réalité qui est derrière. Et en même temps, faire des histoires qui sont intéressantes et des images qui sont intéressantes. Donc, par exemple, sur chaque détail graphique, elle m'a posé la question, est-ce que ça ressemble à quoi une moustiquaire, en fait ? Ou alors, qu'est-ce que... Dans un des livres suivants, « Question de l'environnement », il y a des arbres qui sont destinés à être coupés. Quel est le signe qui indique qu'on coupe un arbre ? Enfin, on va avoir des discussions à ce niveau-là de détail. Et donc, c'est vraiment écrit à quatre mains et même à six mains, parce que Céline du Seuil Jeunesse a énormément contribué à chaque histoire et à comment les structurer pour les rendre efficaces, importantes, intéressantes pour les enfants, etc. Et donc, on va voir une autre question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501